Chapitre 25 Il veut savoir ce que je fais Gaspard est pénible. Il veut savoir tout ce que je fais. Il me demande toujours si je sors, où je vais, à quelle heure je rentre, avec qui je parle. Il est tellement jaloux. Je me demande ce que je pourrais inventer pour aujourd'hui. Raconte-lui que tu es allée chez ta sœur. Je lui dis un peu trop souvent que je suis allée chez ma sœur. Je peux lui expliquer ce que j'ai fait. J'ai rien à cacher, en plus. Tu ne vas pas lui annoncer que tu es allée lui chercher un cadeau de Noël. Sinon, il dira que ce n'est plus une surprise. Je lui dirai que je suis allée avec toi faire des courses en ville. C'est tout. Il te croira ? Je ne sais pas s'il me croira. Il me demandera encore ce que j'ai fait. Il commence à me fatiguer avec ses questions. Je me demande ce qu'elle fait. Tiens, Margot n'est pas encore rentrée. Je me demande ce qu'elle fait. Je me demande si elle n'a pas laissé de message. Ah, non. Ça y est. Je te vois venir. Tu te demandes avec qui elle est, pourquoi elle est en retard. Qu'est-ce que tu es jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Je me demande ce qu'il se passe, c'est tout. Margot me raconte très facilement ce qu'elle fait, tu sais. Et à toi, elle te demande tout ce que tu fais ? Oui. Non, enfin, je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas la question. Tu lui racontes tout ce que tu fais, où tu vas, pourquoi tu y vas ? Oui, nous n'avons pas de secret entre nous. Enfin, moi c'est différent, parce que je travaille. Je ne peux pas lui raconter ce que je fais, ça serait ennuyeux. Chapitre 26 Tu m'avais dit que tu serais là ? Alors demain, tu ne seras pas là. Première nouvelle ? Margot, je t'ai dit mardi dernier que je ne serai pas là demain. Mais non, tu m'avais dit que tu arriverais un peu tard, mais que nous pourrions aller dîner au restaurant thaïlandais. Non, excuse-moi, je ne t'avais pas promis que nous pourrions y aller. J'avais juste dit que nous irions un jour. Tu transformes tout ce que je dis. Tu m'avais promis que nous passerions la soirée ensemble. Tu ne tiens jamais tes promesses. Ma chérie, je t'ai dit qu'en ce moment, j'étais débordé de travail, que j'avais des réunions tous les soirs, et que je devrais même rester une ou deux nuits au bureau. Oui, mais tu m'as aussi dit que tu aurais fini ton projet avant le 15. Je sais, mais à ce moment-là, je ne savais pas que Jean-François s'était cassé la jambe et que je resterais seul à tout assumer. C'est incroyable ! Au lieu de me soutenir, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Excuse-moi, je n'avais pas réalisé que c'était aussi dur que ça. Je n'ai jamais dit que je ferais... Mon garçon, tu sais ce que tu veux faire après ton bac ? Non, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais tu m'avais dit que tu hésitais encore entre plusieurs possibilités et que tu prendrais une décision le lendemain du bac. Voilà, tu as eu ton bac, maintenant, j'aimerais savoir ce que tu veux faire. J'ai décidé que je deviendrais... clown. Clown ? Mais tu m'avais dit que tu voulais faire médecine. Non, papa, tu ne comprends rien. Je n'ai jamais dit que je voulais faire médecine. Tu rêves ? J'ai toujours dit que j'aimais le théâtre. Et tu as annoncé à ta mère que tu avais renoncé à faire des études ? Mais je n'ai jamais dit que je renonçais à faire des études. Pour devenir clown, il faut faire des études. Tu ne comprends rien, papa. Chapitre 27 Un inquiet Comment ça se fait qu'Emilie ne soit pas là ? Je suis inquiet. Comme il y a une grève, elle va mettre des heures à rentrer. Oui, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle n'appelle pas ? Elle a un téléphone portable. J'ai essayé de lui téléphoner, mais ça ne répond pas. C'est précisément parce qu'elle est sur la route. C'est une bonne conductrice, elle. Ce n'est pas comme toi. Sous prétexte que tu es un fou du téléphone, tu crois que tout le monde est comme toi. C'est vrai, j'ai même eu un PV pour avoir téléphoné en conduisant. Tu vois bien. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi elle a tellement de retard. Puisque tu sais qu'il y a une grève. En plus, ça doit être pire à cause de la pluie. Tu as peut-être raison. Bon, je vais écouter la radio. En raison des grèves et du mauvais temps, d'immenses embouteillages se sont formés autour de Paris. Les conducteurs doivent être patients. Étant donné l'état des routes, les choses devraient s'arranger vers 22 heures seulement. Qu'est-ce que je te disais ? Oui ? Ah, c'est toi ! T'es bloqué sur la route ? Oui, ma chérie. Non, 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 j'étais pas inquiet du tout, mais... Comme je savais qu'il y avait une grève, Paul et moi, nous avons décidé de prendre l'apéritif en t'attendant. Pourquoi ces notes ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu as eu 5 en maths ? C'est parce que le prof a mal expliqué. Et comment ça se fait que tu es aussi un 4 en chimie ? C'est parce que la prof est nulle. Benjamin, excuse-moi. Comment expliquer que soudain, tous tes profs soient mauvais ? Sous prétexte que c'est la faute de tes profs, tu considères que tu ne dois pas étudier ? Si tu as eu de mauvaises notes, c'est faute de travail sérieux, c'est tout. C'est par pure paresse que tu ne réussis pas. Ce n'est pas par manque d'intelligence, mon garçon. Chapitre 28 La vie de prof est dure C'est toujours la même chose. Les élèves sont surexcités à cause des vacances qui approchent, si bien que je n'arrive pas à les tenir. Ne m'en parle pas. J'ai tellement crié que j'en ai la voix cassée. Ce matin, il a suffi qu'un élève commence à rire pour que toute la classe s'y mette. Total, c'était la grande pagaille. J'ai complètement perdu mon autorité. Ne t'inquiète pas, c'est la période. Nous avons tous le même problème. Hier, une de mes collègues a craqué au point de ne plus pouvoir faire cours l'après-midi. Résultat, c'est moi qui ai pris ces élèves. D'une certaine manière, ce n'était pas trop difficile. Les élèves étaient tellement étonnés du changement de prof que j'ai pu leur faire un magnifique cours sur la Renaissance italienne. Du coup, deux ou trois élèves sont venus me voir à la fin du cours pour me poser des questions. Oui, mais toi, tu es un prof fantastique. Les élèves t'adorent à tel point qu'ils veulent tous être dans ta classe. Quelle journée! Quelle journée! Paul a attrapé la grippe, si bien qu'il est resté au lit. Du coup, j'ai dû prendre un jour de congé pour le soigner. Ta mère n'a pas pu venir le garder? Ma mère! Il suffit d'une bricole pour qu'elle panique. Si son petit-fils a la grippe, elle l'imagine tellement malade qu'elle serait capable de l'envoyer à l'hôpital. C'est une anxieuse, ta mère. Oui, anxieuse au point de s'en rendre malade. C'est un tel stress quand ma mère est avec moi que je préfère ne rien lui dire et m'occuper seule de mon fils. Résultat, c'est toi qui es stressée. Chapitre 29 Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Julien, ça alors? Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Eh bien oui, ça fait au moins six ans. Qu'est-ce que tu deviens? Je suis juste de passage. Depuis que j'ai quitté Nîmes, j'habite à Saint-Malo, en Bretagne. Et ta femme, elle va bien? Oui. Pendant que nous déménageons à Saint-Malo, elle a eu une proposition pour un travail à Granville. Et c'est bien parce que c'est pas loin. Il faut absolument qu'on se voit avant que tu ne partes. Tu sais, chaque fois que je peux, je reviens à Nîmes. C'est ma ville, tout de même. Fais-moi un signe alors. Avec plaisir. Écoute, la prochaine fois que je viens, dès que j'arrive, je t'appelle. D'accord? D'accord. À la prochaine fois alors. On attend les enfants. Bon, en attendant que les enfants arrivent, je vais finir le ménage dans la salle de bain. Bonne idée. Pendant que tu fais ça, je vais chercher des fleurs dans le jardin pour faire un bouquet. Quand j'aurai fini, je t'aiderai à faire les lits. Tu sais à partir de quelle heure ils peuvent arriver? À mon avis, pas avant cinq heures. Ils sont toujours en retard depuis qu'ils viennent en voiture. En août, il y a des kilomètres de bouchons sur l'autoroute. Ah, c'est vrai. Toutes les fois qu'ils arrivent, ils nous expliquent qu'ils ont dû sortir de l'autoroute pour prendre des petites routes. Oui. Et chaque fois que les vacances approchent, ils nous promettent de partir plus tôt. Il serait temps qu'ils apprennent à s'organiser un peu. Ce ne sont plus des bébés, tout de même. Parfois, je me demande à partir de quel âge on devient adulte. Chapitre 30 Un week-end à la campagne J'aimerais bien partir à la campagne, histoire de me détendre un peu. Si on allait en Bourgogne? Dans ce cas, il faudrait partir vendredi matin, pour ne pas être bloqué dans les embouteillages. Tiens, passe-moi le guide de la Bourgogne que je regarde où on pourrait aller. On pourrait partir le matin, vers 9h, de manière à arriver pour déjeuner dans un bon petit restaurant, vers Beaune. Ah, un petit restaurant? Moi, je pensais à un pique-nique dans la campagne pour qu'on puisse profiter du bon air et du soleil. Dans ce cas, je vais tout de suite sortir le panier à pique-nique et la thermos pour ne pas les oublier. Entre voisins Tiens, bonjour, Madame Gauthier. Je suis content de vous rencontrer. Je voulais vous téléphoner hier soir, mais je ne l'ai pas fait, de crainte de vous déranger. Je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Entrez pour ne pas prendre froid. Voilà. Avec quelques autres voisins de la rue, nous avons eu l'idée d'organiser un dîner pour permettre à tout le monde de se connaître. C'est une très bonne idée. Il y a de nouveaux locataires qui seront très contents de venir. Dites-moi la date pour que je la note tout de suite. Samedi 15 juin. Ça se passera chez les Rousseaux, qui ont un grand jardin, de façon à avoir suffisamment de place pour tout le monde. Oui. Et aussi, c'est bien que ce soit un samedi soir que tout le monde puisse venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 31 Ah ! Ce grand-père ! Mon grand-père commence à me fatiguer. J'ai beau le lui proposer, il refuse de vivre avec nous. Pourtant, il serait beaucoup mieux ici que tout seul dans son petit appartement. Tu sais, c'est difficile pour une personne âgée d'abandonner sa maison, même si on a du mal à vivre seul. Oui, précisément. Je suis inquiète de le laisser seul. Heureusement, il a quand même accepté qu'une femme de ménage vienne deux fois par semaine. Franchement, je ne sais pas ce que je ferai quand je serai vieille. Malgré l'âge, on garde le même caractère. Ton grand-père a toujours été farouchement indépendant, alors que toi, tu aimes bien avoir tout ton monde autour de toi, non ? Je comprends bien. Mais il a beau être indépendant, il faut bien qu'il mange correctement, qu'il puisse appeler s'il y a un problème, quitte à perdre un peu d'indépendance. Ce serait rassurant, non ? Rassurant pour qui ? Pour toi, peut-être plus que pour lui. Facile à dire. Tu laisserais, toi, un vieux monsieur de 90 ans, tout seul, alors qu'il peut tomber la nuit et rester par terre ? Je te comprends. Moi, je vois surtout le caractère, alors que toi, tu vois plutôt l'aspect pratique. Mes enfants sont bien différents. Jérôme est bien différent de sa sœur. Il est très actif, très dynamique, alors qu'Anaïs est plutôt studieuse, réfléchie. Même si elle est capable de prendre des initiatives, elle y réfléchira à deux fois. Par contre, Jérôme est très impulsif. Un peu trop, parfois. C'est amusant à quel point les enfants peuvent être différents. Clément et Quentin ont beau être jumeaux, eux aussi sont très différents de tempérament. Clément a toujours été très ordonné, presque maniaque, tu vois ? Tandis que Quentin... Si tu voyais sa chambre ! Pourtant, ni sa mère, ni moi ne sommes désordonnés. Je ne sais pas de qui il tient ça. De ta belle-mère ? Non, je plaisante. Oui, et en plus, elle a beau être ma belle-mère, je l'adore. Elle est très sympa. Chapitre 32 En admettant que Louise... Aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains. Et j'invite Louise à dîner. À condition que je la rencontre à la BU, bien sûr. C'est pas trop tôt ? Au cas où elle ne serait pas à la BU, tu pourrais l'appeler sur son mobile ? Oui, en admettant qu'elle réponde. Mon cher Benoît, il existe quelque chose qu'on appelle une messagerie, sur laquelle on peut laisser un message en cas d'absence. Tu crois qu'elle me rappellerait si je laissais un message ? Tu vois, Benoît, sans ta timidité maladive, tu serais un type super. Mais en réagissant comme ça, tu deviens franchement exaspérant. Si jamais Benoît appelait... Je laisse mon mobile allumé au cas où Benoît appellerait. Parfois, je me demande s'il t'appellera un jour. À moins que son copain Philippe ne lui compose le numéro. Ou à moins que je ne l'invite moi-même. Je commence à en avoir assez d'attendre. En ne faisant rien, on n'arrive à rien. Je te prends au mot. Et si tu l'appelais maintenant ? Sauf si, bien sûr, tu n'as pas envie de le voir, après tout. On peut très bien vivre seul, sans amour, sans rendez-vous, sans émotion. Oh, arrête, sinon je vais exploser ! Allô, Benoît ? C'est Louise.